Bonjour à nouveau, en tout cas bravo pour ces témoignages, ceux qui les ont recueillis et aussi ceux qui ont eu le courage de les exprimer face à la caméra sur ces témoignages, ces exemples de racisme ordinaire qui existe peut-être, il faut bien le reconnaître partout sur la planète. Moi ce qui me frappe le plus encore c'est quand il s'agit d'un racisme qui n'est même pas agacif mais qui part d'une bonne volonté comme le dit Lucas, les gens qui lui disent ah mais c'est bien qu'il n'a pas d'accent. Un jour j'avais pris un taxi avec un chauffeur visiblement maghrébin et en parlant de ces choses-là il me dit le pire c'est quand j'ai un client qui entre il me dit vous savez j'aime bien le couscous. Bon voilà, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors nous allons faire un premier tour de parole avec nos cinq invités pour leur demander ce que ces témoignages suscitent de réflexion dans leur pratique professionnelle, dans leur vie quotidienne, ce qu'ils ont vécu ou auquel ils ont insisté. Dans un deuxième temps peut-être pour séparer un peu les choses on pourra aussi évoquer la situation actuelle de pandémie et les conséquences qu'elle amène sur le racisme ordinaire et sur la marginalisation. D'abord premier tour de table sur ce que suscitent pour vous ces témoignages. Je prends un petit peu dans l'ordre, j'espère que je ne vais froisser personne, la liste des participants que j'ai eu sous les yeux. Je commence alors par Alfonso Gomez donc conseiller administratif de la ville de Genève. Les petits résumés de la vidéo qui vient de nous être montrés ainsi que les vidéos si on les regarde dans son de manière complète elles sont souvent très fines, elles sont très intelligentes, elles sont très fortes, elles sont très fortes parce qu'on voit que ce racisme ordinaire que vous avez dénoncé, que vous avez cité tout à l'heure, eh bien il existe dans notre ville et malgré le fait que ça soit une ville multiculturelle où cohabitent des individus de 190 nationalités, une ville internationale et qui a qui a prospéré en tout cas ces dernières décennies dans son histoire, grâce à l'ouverture aux autres. Et bien malgré tout ça on voit quand même qu'il y a du racisme et que chaque jour des femmes et des hommes sont victimes alors de quiproquos, on va dire ça comme ça, mais parfois c'est beaucoup plus grave, ces insultes. On voit aussi de plus en plus des actes de violence dû à la couleur de la peau, dû à la nationalité, dû au statut de séjour. Donc encore aujourd'hui à Genève lorsque l'on porte un nom à consonance étrangère, lorsque l'on est réfugié, lorsqu'on est autre, quelqu'un de différent, eh bien c'est difficile, c'est difficile, c'est plus difficile de trouver un emploi, c'est plus difficile de trouver un logement. Et comme on vient de le voir, c'est aussi plus fréquemment qu'on se fait contrôler dans la rue, qu'on se fait insulter et qu'on est victime et réduit à des stéréotypes. C'est cette situation qui en plus est nourrie en période de crise par des discours populistes qui attisent, la peur, le replier d'antiterre, la nécessité toujours de trouver ce bouc émissaire en période de crise. C'est clair que pour les autorités, principalement pour la ville de Genève, mais évidemment pour le canton, mais également pour la Confédération, tout cela n'est pas tolérable, tout cela est évidemment intolérable. Et nous constatons, on le voit dans un certain nombre de rapports, que la xénophobie, elle est croissante ces derniers temps, que la banalisation des comportements et des propos racistes, elle augmente et donc il y a une urgence politique à agir et plus fortement certainement à ce que nous avons fait par le passé. En cela, la ville, elle s'engage, elle va continuer à s'engager avec détermination dans cette lutte contre le racisme, dans le cadre évidemment de sa politique municipale. La ville de Genève considère que les habitantes et les habitants de son territoire, en tout cas, toutes et tous sont des citoyennes et des citoyens à part entière, indépendamment de leur origine, de leur statut, du statut de séjour ou même de leur durée de passage. Il ne s'agit pas ici de nier les difficultés ni les tensions qui peuvent naître d'un vivre ensemble. Ainsi, j'ai à cœur de valoriser cette diversité, de rappeler qu'elle constitue un atout important et qu'elle contribue à faire de Genève une ville riche, foisonnante, innovante. Et il s'agit également, en parallèle à ce travail, de déconstruire tous ces stéréotypes. C'est plus difficile, mais c'est quand même ces stéréotypes qui sont le terreau du racisme. C'est d'ailleurs l'un des objectifs de la semaine d'action contre le racisme qui commence donc aujourd'hui et qui va se dérouler jusqu'au 28 mars et dont l'événement de cet après-midi en fait également partie. Enfin, dans cette période de crise où on le voit à travers le monde, où les droits fondamentaux sont plus que jamais remis en question, qu'on voit se creuser de manière dramatique également les inégalités où certains remettent même en cause l'utilité des partis politiques, la ville de Mèvre entend redoubler d'efforts pour maintenir cette cohésion sociale et cela en collaboration avec évidemment les partenaires associatifs et tous les partenaires institutionnels. Et dans ces films, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs cas de figure. Vous avez des micro-violences ou des violences qu'on pourrait peut-être faire des fois attention de la manière dont tu es catégorise, mais là il y a un témoignage qui touche des pratiques professionnelles. Donc, le citoyen par rapport aux institutions. Qu'est-ce que je vis moi en tant que citoyen quand je suis un guichet, qu'il y a des pratiques professionnelles inadéquates, etc. Ces micro-violences que tout un chacun peut subir dans les institutions. Ça c'est un de nos champs principaux, enfin c'est un de nos combats principaux que nous on doit mener au niveau des institutions chez nous. Comment est-ce qu'on fait ? Quelles pratiques professionnelles, etc. pour garantir vraiment des pratiques non discriminantes. Et puis ensuite, il y a d'autres choses. Il y a d'autres témoignages autour du préjugé, autour de la couleur. Effectivement, c'est quand on vous dit, il y a ce jeune qui témoigne et qui dit, ouais mais faites-moi, j'ai pas besoin d'être, la question de l'intégration ne concerne pas, je suis né là, il a parfaitement raison. Tout ça, ahurissant de parler d'intégration pour des gens qui sont nés ici, sur ce territoire, etc. Je trouve qu'il y a un côté extrêmement violent, mais j'ai jamais supporté ce genre de choses. Et lui, il met des mots forts, des mots qui sont très intéressants et qui peuvent être vécus un peu partout. Et c'est pas qu'une question de couleur de peau est loin de là. Et là, je pense que ce débat-là se complexifie parce que vous pouvez être très bien blonde aux yeux bleus, mais avoir un nom de famille en itch. Et en Suisse allemande, je peux vous dire que la discrimination, elle est omniprésente et votre parcours depuis votre naissance va être extrêmement compliqué. Donc c'est pas qu'une question de couleur de peau, c'est aussi des questions d'histoire de famille, d'histoire de vie. Et puis après, il y a le troisième enjeu, c'est comment est-ce que dans le fond, on construit son rapport à l'autre, cette fameuse altérité, comment est-ce qu'on dépasse ses préjugés. Et c'est grâce à une multitude d'actions. Alors, ça me permet de remercier tous les acteurs qui sont aujourd'hui présents. Cette plateforme à la servette, etc. Toutes ces petites choses associatives qui ne sont pas petites, qui sont des grandes choses, mais qui se multiplient à force. provoquer ces espaces de rencontres, provoquer ces espaces de paroles. La réalisation de ces films permet aux gens d'expliquer ce vécu qui nous ramène à ces réalités que des centaines de milliers de gens à Genève et partout ailleurs vivent au quotidien. Et redonner la parole à ces personnes-là, le montrer, l'expliquer permet de mettre en lumière et révéler ses existences. On s'aperçoit souvent quand on fait des débats sur le racisme et la discrimination raciale, et j'en ai fait vraiment un certain nombre et à peu près dans toute la Suisse. Au fond, les gens ont parfois de la peine dans les salles à reconnaître. Parce que reconnaître, c'est aussi dire une chose qui est difficile. Tant qu'on est, on peut avoir la tentation du rejet de l'autre à un moment donné. Pour toutes sortes de raisons, pour toutes sortes de réflexes et malgré tous les bons sentiments qu'on peut avoir. Et moi, je le dis toujours en ouverture. Il n'y a pas ceux qui font, puis qui sont racistes et puis tous les autres qui sont des gentils. Il y a un problème du rapport à l'autre, et ce problème du rapport à l'autre peut prendre parfois des formes et des réactions qui sont du rejet, qui sont de la discrimination, qui sont parfois même entre guillemets de la discrimination positive, on va dire, mais pour des distinctions qui ne sont pas justifiées. Alors, je me dis chaque fois qu'est-ce que je peux dire à ces gens qui ont l'impression que ce n'est pas un problème. La première chose que je leur dis, c'est qu'on fait des enquêtes tous les deux ans au niveau fédéral pour voir l'état d'esprit. Et c'est important de comprendre l'état d'esprit pour savoir contre quoi, finalement, on doit lutter ou pourquoi on doit faire de la prévention. On sait maintenant que pratiquement 60% des gens, donc presque les deux tiers, estiment, et ça c'est une très bonne chose en Suisse, que le racisme est un problème social contre lequel il faut lutter. Et cette prise de conscience-là est très importante parce que parfois, sur le terrain, on a une tendance à rejeter certaines évidences. Et donc, c'est un problème que déjà de convaincre les gens que c'est un problème, en vérité. Et il faut savoir que ce terrain-là, il faut le travailler. La deuxième chose dont on s'aperçoit, c'est que pratiquement un tiers des gens ont, pour une raison ou pour une autre, un réflexe ou disent avoir un réflexe d'être dérangés par l'autre. Ça, c'est un deuxième signe qui apparaît d'ailleurs à travers les petits films que nous avons vus, mais qui apparaît aussi plus nettement de façon générale. Pourquoi ? Comment on est dérangé ? C'est pour chacun quelque chose. Il y a des éléments qui sont plus forts. Et ces éléments qui sont plus forts, c'est pas juste d'avoir le code pénal et l'article 261 bis qui va vous punir si vous faites vraiment quelque chose d'épouvantable et publiquement, mais c'est beaucoup plus, finalement, de rappeler qu'on a des droits fondamentaux quand on est dans ce pays. Et de ramener quand même ça à quelques éléments minimum de ces droits fondamentaux, on a bien sûr la liberté d'expression. C'est la première chose qu'on va vous opposer souvent quand il y a des discours sur le racisme. Mais la liberté d'expression, elle est aussi à mettre en regard avec le respect de la dignité humaine et avec le respect aussi que chacun a droit par rapport à l'égalité de ses droits. Ces éléments, on les dit peu parce qu'en Suisse, on n'aime pas trop parler des droits fondamentaux. C'est trop difficile de les expliquer sur le terrain et pourtant ils sont fondamentaux parce que c'est ce qui ramène les choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas les gens, qu'ils nous plaisent ou qu'ils ne nous plaisent pas, qu'ils aient des habitudes ou qu'ils n'en aient pas, qu'ils puissent nous convenir ou pas, qu'ils aient une couleur qui nous dérange ou pas. Finalement, à travers ça, il y a une chose qu'on doit rappeler, c'est le respect de l'autre et de la dignité humaine. Il ne s'agit pas de convaincre les gens qui ne vont pas voir la différence ou qui ne vont pas être parfois dérangés par la différence. Il s'agit de leur donner l'occasion de voir ce qu'il y a derrière la différence et pourquoi ce n'est pas important. Mais si on n'y arrive pas, de rappeler au moins quelques éléments essentiels qui font le fait qu'on doit vivre ensemble. Donc voilà ce que je voulais dire un tout petit peu en préambule. Et une dernière chose pour ma part, parce que vous la représentez aussi, c'est l'importance des centres de conseil et d'écoute. On va de nouveau publier tout prochainement le rapport qui va montrer les cas concrets, qui va montrer ce qui se passe sur le terrain, qui va montrer le quotidien. Et il est important que tant le canton que les communes soient très attentifs au fait qu'un centre d'écoute et de conseil ou des centres d'écoute et de conseil, c'est fondamental. Tout ne se résout pas avec la loi, mais beaucoup de choses se résolvent avec l'écoute, la médiation et la sensibilisation. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous, Madame Barcher-Graff. Oui, c'est vrai que cette diversité en Europe, elle est omniprésente. Moi, ça me rappelle toujours quand on parle parfois de pays comme les États-Unis, l'Argentine ou l'Uruguay, étant des pays d'immigration. Mais chaque pays européen a vécu une série de migrations depuis la nuit des temps, en Suisse depuis les Valsers aussi, on est même avant. Alors, je passe la parole maintenant à l'interlocutrice suivante, Mélete Salomon Kuflan. Vous allez aussi nous donner un petit peu votre réaction et aussi la réaction peut-être de quelqu'un, membre d'une communauté relativement récemment arrivée en Suisse, une communauté érythréenne, et comment, au sein de cette communauté, on réagit face à ce racisme ordinaire, comment on essaye de faire avec. Voilà, bonjour et merci. Alors, je m'appelle Mélete Salomon, je suis originaire d'Erythrée et je suis cofondatrice de l'Association Amique. Je suis arrivée à Genève dans les années 80, toute seule à 17 ans, après un voyage pénible qui m'a pris une année. Ensuite, j'ai vécu les difficultés et la précarité de l'asile, mais finalement, je crois que j'ai réussi à trouver ma place en Suisse, à me construire, me former, travailler et m'épanouir. Ce qui m'interpelle, malgré mon parcours qui semble sans problème, je me reconnais dans ces témoignages vécu de racisme. Je n'ai une palette d'expériences que je peux raconter. Certaines qui m'ont choquée, d'autres qui m'ont mise en colère et d'autres qui me font riche parfois. Peut-être que je peux vous raconter une. Une amie m'a demandé d'être sa référence pour sa procédure de naturalisation. Le fonctionnaire communal m'a refusé sous prétexte que je n'étais pas une Suissesse native, mais naturalisée. Y a-t-il des Suisses plus Suisses que d'autres ? Pourtant, j'avais réussi l'examen, qu'il n'y avait pas de poussière chez moi, comment on fait la fondure, aider les autres à travers l'ami, et que je n'y suis pas assistée. Je pensais que vraiment, à part entière, j'étais une Suisse. Malheureusement, la guerre et la situation politique nous obligent à quitter notre pays et faire un long et pénible voyage pour arriver en Suisse. Chacun d'entre nous met son espoir dans la caisse générale qu'on va trouver ici. Bien qu'on s'attend à des difficultés d'adaptation, apprendre une nouvelle langue, connaître une nouvelle culture, mais pas être victime du racisme. On ne s'attend pas vraiment. On ne connaissait pas le racisme. On le découvre ici, donc. Souvent, la première génération arrivée au Suisse ne parle pas du racisme, dont elle est victime, car ces personnes ont déjà beaucoup pour assurer pour leur vie quotidienne, logement, papier, travail. Donc, ils n'osent pas encore se mettre à parler du racisme. Donc, il y a une part d'intériorisation de ce racisme, de la vivre comme si c'était normal, car on n'est pas d'ici. On veut se faire tout petit, ne pas faire des vagues. Mais cette intériorisation, pour se protéger, peut se traduire à la longue par une souffrance psychique ou physique, ou bien des actions maladroites. Imaginez une de nos journées, supporter les regards des autres dans le bus, parce que je porte un foulard, parce que j'ai une peau foncée, avoir des difficultés à expliquer à un régime de ma situation comme réfugié, financière, type de permis, faire reconnaître les valeurs de mes études ou ma formation en Érythrée, arriver à me faire comprendre par un médecin à l'hôpital, ou bien comprendre les systèmes de soins et assurances, gérer toutes les parties administratives, apprendre le français, rien n'est simple. Tout demande beaucoup d'énergie. et affaiblit énormément la confiance en soi. Parce que, par exemple, moi je prends mon exemple, on est tellement pris par la vie quotidienne, vraiment, pour survivre les premières nécessités. Et souvent, quand on entend des propos au racisme, on n'a pas envie de répondre. On fait comme si on n'a rien entendu. D'une part, pour ne plus faire de bruit, et d'autre part, voilà, sans se rendre compte, on l'intériorise en nous et on n'arrive plus à l'exprimer, la reconnaître. Donc, on l'a fait refouler, mais pourtant, après ça s'exprime ou ça se traduit à long terme par d'autres, par des actes disproportionnels ou bien par d'autres maladies. Et puis, par exemple, si moi, je prends ma génération, si moi, quelqu'un m'en suit de salle noire à l'extérieur, c'est sûr que je ne répondrai jamais. Durant le confinement, ça nous arrivait avec une copine à l'amigo, un monsieur qui est arrivé avec son panier. puis il s'est mis devant et il a posé les siens. Et puis, ben, monsieur, on est là avant vous, mais je suis chez moi. Et puis après, voilà, nous, les Érythréiens, on n'ose pas, on n'ose pas répondre. Déjà, on n'est pas préparés et puis on n'ose pas parce qu'on a appris à faire vraiment à cette heure. Par contre, la caissière, elle a réagi, elle a fait vraiment le scandale. Pas question, monsieur, vous retournez. Et puis après, tout le monde qui s'est mis à mettre les choses en ordre. Par contre, nous, on n'aura jamais réagi. On se laisse faire. Malgré les efforts que j'ai fournis pour m'intégrer et appartenir à ma nouvelle société, ce racisme, je l'ai vécu et parfois je l'ai vu encore. Et les nouveaux arrivants n'y échappent toujours pas. Leurs enfants non plus. Peu de choses ont changé à ce sujet en 40 ans. Cependant, nous remarquons que la deuxième génération ne les vit différemment. Ils ont grandi ici, ils parlent français, ils font les mêmes études que leurs camarades et ne comprennent pas pourquoi ils sont discriminés. quand on leur dit, rentre chez toi. Parfois ils répondent avec une colère, parfois avec une manière constructive. En disant, je suis née ici. Je parle français sans accent comme toi. Tu me demandes d'aller où. Je n'ai pas autre pays. Je suis suisse. Souvent, ils sont confrontés à des situations comme ça. C'est pour toute cette raison que nous, nous avons mis sur pied à l'AMIC un projet qui vise à briser les tabous sur le racisme. Il s'agit d'un atelier de discussion pour en parler, mettre des mots dessus. Ensuite, pour donner aux personnes concernées deux outils pour agir, connaître ses droits, connaître les services à disposition qui peuvent les aider. Un autre projet, les parrainages, marrainages qui favorisent le vivre ensemble, développe les échanges et la découverte de l'autre. Donc, à l'AMIC, on pense que c'est la meilleure façon de lutter contre le racisme. On comprend bien. en écoutant Melette ou en écoutant Omar Junior, Bessa, Lucas, Moussa, Marisa, que le racisme est une atteinte à la dignité de la personne, qu'elle va affecter la confiance en soi, la valeur et l'estime qu'on a pour notre propre personne. Et comme le disait Martin Brounsui-Graff, il faut toujours revenir au socle des droits fondamentaux qui sont ancrés dans la Constitution, dans les Constitutions, et qui, en fait, nous rappelle que nous avons des droits en tant que personnes humaines, et que notre dignité doit être protégée en tout temps. Et dans ces témoignages, ce qui me frappe, c'est qu'on voit que le racisme affecte le vécu des personnes, leur construction identitaire, mais qu'ils développent des stratégies pour y faire face. Ce n'est pas facile, mais on peut y faire face. Par exemple, on voit que pour Bessa ou pour Maria, l'accomplissement professionnel, le fait de se battre, ça implique de résister aux propos des migrants, ça implique de se dissimuler, de se mettre parfois des gens à dos, mais on y va. Et puis, le travail et l'accomplissement professionnel peut être une façon décisive de surmonter le racisme. Après, il y a aussi l'engagement social et politique, la pratique artistique, ça ressent beaucoup du témoignage de Marissa. Et puis, on voit aussi, en écoutant Marissa en particulier, que suivant les cercles sociaux qu'on fréquente, la perception et le vécu du racisme est différent, et aussi des événements de vie qui vont nous rendre plus vulnérables, comme par exemple quand Marissa divorce de son mari fonctionnaire international. On voit aussi que si on cumule les facteurs de discrimination, c'est extrêmement dur. Et qui rend la chose beaucoup plus difficile pour un certain nombre de gens, c'est le fait que dès qu'on est dans une situation d'incertitude et d'insécurité, on a le problème de la théorie du complot, on a le problème des fausses nouvelles, et on a le problème des boucs émissaires. Et ça, il faut comprendre que même dans le lien aussi par rapport à la marginalisation, par rapport aux personnes qu'on a vues qui avaient des besoins vitaux, simplement parce qu'elles étaient laissées en deux minutes sur le bord du chemin, c'est un élément qu'on doit comprendre, il y a nous, il y a les autres, et puis il y a les bruits, il y a tout ce qui va autour. Et je pense que quand on parle de la pandémie, il faut se souvenir que ça éveille les beaux mouvements de solidarité, et on en a vu des magnifiques, et ça éveille aussi malheureusement toutes sortes de réactions et de sentiments dont des gens qui sont déjà fragilisés pour toutes sortes de raisons, qui sont exposés au racisme ou à d'autres, souffrent encore davantage qu'aujourd'hui. C'est ça que je voulais mettre en évidence, c'est que le phénomène, il est plus global, et il touche les choses. On a vu récemment aux États-Unis quelque chose qui s'est produit par rapport aux personnes Asia-américaines, comme les États-Unis en parlent. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que le discours politique qui va avec la pandémie, il est extrêmement important à un moment donné, et que toutes les paroles comptent, et qu'à un moment donné aussi, on peut désigner des boucs émissaires. Pas en Suisse, ça s'est produit, mais assez peu, mais ça s'est produit ailleurs. Donc dans le discours, la discussion qu'on a, moi je ne pense pas seulement à l'aspect de la marginalisation au sens économique du terme tel qu'on la connaît aujourd'hui, mais au fait que dès qu'il y a danger, dès qu'il y a problème, dès qu'il y a incertitude et insécurité, on cherche facilement le bouc émissaire, et le bouc émissaire, c'est souvent ceux qui sont déjà très exposés. M. Gommesse, si vous me permettez, je rejoins évidemment complètement ce que vient de dire Mme Martine Bauchil-Graff, elle a dit beaucoup mieux que j'aurais pu le faire, que c'est effectivement en cette période de pandémie, de crise, de tension, ces tensions qui traversent la société, souvent de manière cachée, en situation dite normale, permet à certains de libérer la parole. Un fameux ancien président des États-Unis, du reste, ne parlait jamais du virus comme coronavirus, mais du virus chinois, ce qui a effectivement porté toute une série de tensions sur un certain nombre de boucs émissaires. On parle aussi quand même des variantes anglaises et des variantes bretonnes, quelque part, on devrait aussi faire attention quand on dénomme ces variantes, bon, marquées, elles sont européennes, alors peut-être que ça créera moins de tension que si elles venaient du Sénégal, voire d'Algérie. À ce moment-là, ça serait certainement beaucoup plus grave au niveau de la libération de la parole. Mais ces phénomènes provoquent aussi, il faut souvent lever à moitié plein ou à moitié vide, des réactions de solidarité qu'il faut aussi quand même mettre en avant. Et j'aimerais quand même souligner ce qui s'est passé sur le canton de Genève, il y a quelques jours, le vote de la population sur ce qu'on appelait le référendum de la honte, ou une très, très large part, je dois dire que c'est un résultat, on en a très peu parlé parce qu'il y avait d'autres peut-être sujets, mais quand même le refus de ce référendum avec ses pourcentages si élevés est quand même à souligner. Ce qui dénote aussi que, quelque part, le travail qui est fait, même si c'est un travail décisif, qui est permanent, qu'il faut continuer tout ce que l'on a dit, on y reviendra peut-être tout à l'heure, et surtout dans la lutte contre le racisme, porte malgré tout un certain nombre, ce n'est jamais acquis, c'est comme la démocratie, mais elle porte quand même un certain nombre de fruits. En tout cas, c'est ma vision souvent optimiste que j'ai des choses. Il ne faut certainement pas, comme je vous l'ai dit au départ, lâcher le pied sur l'accélérateur, mais on n'est pas non plus dans une situation d'autre temps qui pourrait être comparable, même si nous devons y prêter une attention très particulière. Je pense que ce qu'on vit est vraiment extrêmement déconcertant et déroutant et difficile, et le fait qu'il y a une absence de perspective à court terme ou même à moyen terme, qu'on ne sait pas très bien où on va, est très, très difficile à vivre pour tout le monde. D'ailleurs, selon les enquêtes du département de la santé, je ne vois qu'il semblerait que la moitié de la population ressent un sentiment de solitude beaucoup plus marqué, qu'un tiers des personnes disent qu'elles ont un faible sentiment de maîtrise de leur vie aujourd'hui, qu'elles ont l'impression d'avoir un faible, 12% disent avoir l'impression de faible soutien social. Il y a énormément de problèmes qui existaient bien sûr déjà avant la pandémie, ce n'est pas pour dire que ces types de difficultés n'existaient pas, mais qui sont exacerbés d'anxiété, de dépression, de stress, de violence, d'abus de substance pour les personnes âgées, et de diminution de leur capacité cognitive. Donc, malgré les vaccins, maintenant on est dans une nouvelle phase de la crise, où il y a les vaccins, ou la perspective des tests, ou d'autres sources d'espoir, on est face à énormément d'inconnus. Et peut-être que le vaccin, pour les personnes qui sont en situation illégale, va se poser de nouveau un... Voilà, et dans ce cadre-là, comme le rappelait Alfonso Gomes et Martin Brouillard, les réflexes face à une crise, les réflexes de repli, les mécanismes d'affirmation identitaire peuvent être très forts, et on se recroquevie sur ce qu'on connaît le mieux, qui est peut-être le lieu où l'on vit, les personnes qui font partie de notre groupe, définies de façon réductrice. Et c'est vrai que c'est très dangereux, parce que ça ouvre potentiellement la voie à des discours extrêmement simplistes et réducteurs. Ça peut alimenter la xénophobie, le racisme et la haine de l'eau. Chacun m'a l'été à parler des personnes qui relèvent du domaine de l'asile, même parmi ces personnes qu'on appelle relevées du domaine de l'asile, c'est lié à des statuts, des statuts qui ouvrent des droits. Effectivement, parmi ces personnes, les personnes déboutées vivent avec 10 francs par jour, qui sont dans une précarité extrêmement importante. Après, vous avez des familles qui sont permis B, etc. On en a vu toute une série de ces personnes qui sont allées aux distributions alimentaires, etc. Parce qu'avec ces distributions, il y avait possibilité d'augmenter un tout petit peu l'acier. ça apportait un peu plus de revenus. Il y a toute une population, par contre, qui n'a aucune aide, qui n'a rien. C'est toute la population sans statut légal, qui n'a pas d'existence administrative, qui n'a accès, pour ainsi dire, à rien. Cette population-là, dans le cadre de cette crise, a été évidemment la plus touchée frontalement. parce que, du jour au lendemain, un certain nombre d'employeurs, parce que c'est beaucoup une population qui travaille, notamment dans l'économie domestique, et vous savez qu'il y a des contrats de travail, il y a des usages, et que tout employeur a tenu de respecter ses usages professionnels, etc. C'est des gens qui sont, du jour au lendemain, on leur a dit, non, non, venez plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelque chose qui m'a fait réfléchir, que je partage avec vous aujourd'hui. Donc nous, on a, au niveau de l'État, et c'était la moindre, réinjecté de la communication en disant, employeur responsable, vous devez payer les gens, même si vous leur demandez de ne pas venir faire le ménage chez vous, vous devez respecter les usages, etc. précisément pour essayer de contrer ce phénomène. Ah non, non, j'ai plus besoin de vous, ne venez pas et je ne vous paye plus. Et il y avait Médecins Sans Frontières qui est venu aider avec tout leur savoir-faire logistique autour des distributions, etc. et qui ont fait une petite recherche de l'état sanitaire des personnes qui venaient précisément au Vernet, etc. Et puis à un moment, il y a la personne de MSF qui parle à la MSR, qui dit, oui, on a fait une étude. Alors, ces populations sont plus infectées par le virus. Ce qu'il voulait dire, c'était la précarité, l'extrême précarité peut générer, c'est des personnes qui vivent beaucoup dans un petit logement, peut générer la circulation du virus. Mais l'effet que ça a eu terrible, c'est que tous les patrons, tous les gens qui employaient ces personnes se sont dit, oh ben heureusement, quoi. En plus, ils nous auraient ramené le virus à la maison. Vous voyez, ça a eu des effets un peu contradictoires et contre-intuitifs, assez puissants. Et du coup, ça fait un grand mélange. Ces distributions alimentaires, il y avait des personnes de l'Asie, ils ne sont pas, etc. Et puis pour finir, on voit une immense file de gens, effectivement avec une précarité qui existait à Genève, alors qui n'était peut-être pas connue de toutes et tous. Mais ce qu'il faut expliquer, c'est aussi que ces distributions se sont opérées parce que colis du cœur, qui depuis toujours distribuent des milliers de colis alimentaires chaque semaine, c'est des milliers de familles qui chaque semaine vont chercher ce colis. Et ça, ce n'est pas dû au virus, c'était bien en amont du virus. Simplement, les colis du cœur ne pouvaient plus procéder à leur distribution alimentaire, parce que tout pour la bonne et simplement, une grande partie de ces bénévoles étaient des gens très à risque, donc de plus de 65 ans. Je crois que malheureusement, nous allons quand même devoir conclure, même si la thématique est loin d'avoir été épuisée. Je vois dans le chat de nombreuses remarques qui mentionnent le rôle fondamental de l'éducation. C'est vrai que c'est depuis l'école qu'on peut essayer de lutter contre le racisme. Mme Brochwick-Graph le sait très bien. Il y a beaucoup de thématiques, on ne peut pas toutes les traiter, parce que je crois que le programme est encore assez chargé dans le cadre des événements organisés par Servette contre le racisme. Merci à tous les cinq participants. Merci au public qui, dans ces circonstances et cette configuration un peu particulière, a suivi cette discussion, cette table range. est très bien. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Merci à tous.